Bonjour Maître Richard Tanfou et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Sidonie, c'est un plaisir pour moi d'être sur ton plateau encore une fois. Oui, l'actualité au Cameroun est marquée depuis peu par une controverse portant sur ce que la constitution de notre pays stipule en cas de vacances la présidence de la République du Cameroun. Jean de Diomomo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice garde des Sceaux, a commis dans une tribune que la constitution en vigueur ne contient pas de dispositions spécifiques mentionnant un délai de 45 jours d'absence du président pour déclarer la vacance du pouvoir abordée dans l'article 6 alinéa 4 de la constitution de 1904-2016. Maître Christian Timbanbomo, votre confrère, pense que la démission évoquée dans l'article 6 est une démission tacite, c'est-à-dire qui n'est pas formellement exprimée et vous êtes d'ailleurs d'avis avec lui sur ce point. Maître Christian Timbanbomo, de poursuivre qu'aucun délai minimal n'est requis pour constater une vacance au pouvoir sur le sujet. Maître Richard Tamfou, vous avez formulé une requête basée sur l'article 38 de la loi de 2004 régissant le fonctionnement du Conseil constitutionnel que vous avez adressé au président de l'Assemblée nationale. Il est déjà important de comprendre ce que stipule cet article. Oui, l'article 38 de la loi de 2004 régissant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel dit tout simplement que le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président de la République. Oui. Pour parler des choses de la constitutionnalité des lois. Donc c'est cet article qui définit le cadre légal que le Conseil constitutionnel peut agir. Donc c'est le sens de cet article 38. Oui. Et aujourd'hui donc vous adressez la requête au président de l'Assemblée nationale et qu'est-ce que vous attendez qu'il fasse ? Oui, déjà pour comprendre le sens de ma requête, il faut s'interroger d'abord déjà sur le siège des institutions. Oui. Parce que lorsque vous lisez l'article 4 de la constitution, on vous dit bien que les sièges des institutions sont à Yaoundé. Et la présidence de la République qui est le lieu de travail du président de la République est à Yaoundé. Et ce qui m'a posé problème, c'est lorsque j'ai lu le communiqué de presse du directeur du cabinet civil qui disait que non, le président de la République se porte très bien et qu'il vaquait à ses occupations. Depuis Genève. Depuis Genève. Je me suis demandé que si le président de la République n'est pas hors du Cameroun pour des raisons d'État ou bien pour des raisons privées et qu'on nous fait savoir qu'aujourd'hui c'est normal, tout à fait normal qu'il soit à l'extérieur du pays et en train de travailler de manière officielle, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire que peut-être par exemple notre Assemblée nationale peut se décider d'un jour et siéger peut-être à Garoua, ça ne dérangera personne ou bien à Baminda. Donc ça veut dire qu'ici il y a soit une démission tacite. Donc le lieu du travail du président de la République a soudainement changé de Yaoundé pour Genève. Oui. Puisque déjà on s'est obligé déjà pour beaucoup de jours de son absence. Donc c'est pour cela que n'ayant pas la qualité pour saisir le Conseil constitutionnel et en tant que citoyen camerounais, je pense que les députés sont là pour représenter le peuple. J'ai donc trouvé judicieux de saisir le président de l'Assemblée nationale pour lui dire que la loi, la constitution, puisque la constitution lui donne son pouvoir, de pouvoir saisir le Conseil constitutionnel. Après qu'il ait peut-être convoqué son bureau politique à l'Assemblée nationale pour discuter de cette requête. Et là maintenant, s'il trouve ça opportun, qu'il saisisse le Conseil constitutionnel pour qu'on puisse au moins en débattre, qu'on comprenne de quoi il est question. Donc c'était ça le sens de ma requête auprès du président de l'Assemblée nationale. Et si jamais le président de l'Assemblée nationale ne répondait pas positivement, favorablement à votre requête, ce serait quoi la prochaine étape ? Vous savez que je suis avocat. Pour l'avocat, lorsqu'il a une affaire, il y a deux issues, soit il gagne, soit il perd. J'aurais fait ma part en saisissant le président de l'Assemblée nationale en qualité d'avocat. Maintenant, si le président de l'Assemblée nationale ne réagit pas ou bien me répond défavorablement, je vais encore peut-être user d'autres voies que je pense qui sont légitimes. Parce que dans ma démarche, je vois, je suis encore en train de réfléchir sur une possibilité de séquestration même du président de la République. Par qui ? Oui, puisque vous savez que le directeur du cabinet civil est comme le porte-parole des activités de la vie privée du président de la République. Tu avais dit qu'en temps réel, il est censé nous informer de comment se porte le président de la République. C'est ce qu'il a fait, Maître Richard. Oui, sauf qu'il ne nous a pas rapporté aucune preuve. Il ne s'est pas seulement fait cette déclaration, il faudra qu'il nous rapporte la preuve. Si le président de la République se porte bien, il n'y a pas de preuve. Même pas une photo, même pas une vidéo pour nous dire que non, voici. Donc moi, je pense encore qu'à ce niveau, cette preuve-là n'est pas encore vraiment tangible et palpable. Donc je suis encore en train d'envisager que si ça continue comme ça et que je n'ai pas de réponse au niveau de l'Assemblée nationale, rien n'exclut qu'une action en citation directe peut venir dans les jours à venir. Donc vous comptez si jamais le président de l'Assemblée nationale ne faisait pas ce que vous pensez qu'il fasse selon les pouvoirs qui sont les siens en l'état actuel. Servir une citation directe au directeur du cabinet civil à la présidence de la République ? Oui, bien évidemment. C'est la seule voie que j'ai en tant qu'avocat. C'est tout à fait normal que j'essaie de saisir les juridictions. Parce que vous savez, le pouvoir au Cameroun n'exercie pas le Parlement et le Président de la République. Et nous avons aussi les juridictions. Si le Parlement ne peut pas me répondre, je pense au moins que la justice pourra interroger ou bien convoquer le ministre, le directeur du cabinet civil pour qu'il réponde de ce que je suis en train de me plaindre contre lui. Je pense que c'est tout à fait mon droit de demander cela et de m'interroger. Édith Kawa, la figure qui compte au sein de l'opposition camerounaise a publiée sur son compte X, qu'après avoir parcouru les textes de la Constitution actuelle, elle n'a trouvé nulle part où un délai est mentionné. Elle pense que cette précision aurait été supprimée lors de la révision de la Constitution de 2008. Pourquoi selon vous cela aurait été fait ? Non, déjà même la Constitution de 1996 n'a pas mentionné. J'ai aussi regardé ça et je pense que sûrement c'est une imagination. Peut-être que dans les autres Constitutions il y avait, mais depuis 1996, cette disposition n'existe pas. Au Cameroun, la vacance se gère par l'article 6, Alignacar, qui parle soit d'une démission du Président de la République, soit d'un décès, ou bien que le Président de la République soit dans une situation d'incapacité, que ce soit temporaire ou bien permanente. Donc cette histoire de 45 jours, vraiment pour moi, je ne pense pas que ça fait partie des dispositions de notre Constitution. Sûrement, vous savez, nous sommes dans un environnement où chacun dit n'importe quoi. Mais légalement, cette disposition ne tient pas sa route. Oui. En ce qui concerne donc cela, c'est clair. Désormais, vous êtes tous unanimes là-dessus, tous les avocats. Cette disposition n'a pas été précisée. Est-ce que ce vide juridique, si on peut l'appeler ainsi, peut coûter cher au Cameroun s'il restait en l'état ? Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'amender la Constitution actuelle pour y inscrire de façon claire, précise, sans ambiguïté, les délais et autres dispositions permettant d'éviter la confusion et permettant également de faciliter aux institutions en charge de la constatation de la vacance au pouvoir et de la mise en place du processus de remplacement, de le faire en toute quiétude ? Oui, moi je suis d'avis, je partage cet avis parce que, voyez-vous un peu, si on reste dans cette situation que nous sommes, ça veut dire que le président peut faire peut-être un an, deux ans ou bien, je ne sais pas, tout son mandat à l'extérieur du pays sans que ça ne gêne personne puisqu'on va vous dire qu'il n'y a aucune disposition qui peut être enclenchée pour constater qu'effectivement, il n'est pas au lieu de son travail. Donc je pense que pour qu'on soit précis et que tout le monde sache ce qui peut arriver, si le président est peut-être hors du Cameroun, qu'il n'est pas dans une visite d'État ou bien il n'est pas en train de prendre des soins ou bien il n'est pas en congé, qu'on puisse savoir comment est-ce que le président se comporte ou bien où est le lieu de travail du président. Parce que s'il faut seulement rester dans ce vide, je veux dire, que nous sommes aujourd'hui, nous pouvons avoir une situation où le président est à Genève et on vous dit que non, il est en train de diriger et qu'il contrôle la situation alors qu'effectivement, il n'a plus le contrôle sur quelque chose. Donc je pense qu'il est de bon sens qu'on puisse encore revoir cette lacune juridique et voir si possible, on pourra peut-être insérer peut-être un délai raisonnable que si le président, pour une raison ou une autre, ne se retrouve pas à son lieu de travail. Parce que vous savez, le lieu de travail est important ici parce que si on ne le fait pas, ça veut dire que même un ancien peut vous dire demain que je suis au Canada et je suis en train de vous donner le coup parce qu'on a déjà la possibilité avec les TIC de pouvoir avoir des réunions Zoom à distance. Mais si c'est pour gérer un pays comme le Cameroun, quand vous dites qu'on a envie de gérer le pays en étant à distance, ça ne serait pas bien. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on révise cette disposition. Si possible, on peut l'insérer dans notre constitution. Et qui doit s'approprier en ce combat ? Ce sont les députés qui sont actuellement à l'Assemblée nationale ou ce sont les citoyens qui doivent faire ce qu'il y a à faire ? Ou les avocats comme vous, la société civile, les partis, les hommes politiques de l'opposition ? Qui doit se battre pour que cela soit possible ? Vous savez déjà que pour introduire une loi au Parlement, il faut que ce soit les députés, le président de la République. Donc il faut déjà d'abord qu'au niveau des élections locales, que ceux qui sont en majorité peut-être, ou bien ceux qui souhaitent que cette disposition soit introduite dans la constitution, soit représentée au niveau de l'Assemblée nationale pour que cette loi peut-être puisse être déposée. Donc il faut déjà d'abord que ceux qui sont pour gagner le Parlement, ou bien que le président lui-même en toute conscience estime que non, vraiment, c'est une préoccupation légitime et que lui-même il introduit cela à l'Assemblée pour que ça soit révisé. Est-ce que toute cette confusion-là est de nature à faciliter la préparation sereine des prochaines élections présidentielles qui sont annoncées en 2025 ? Bon, déjà que nous sommes dans une incertitude totale, parce que vous savez, si aujourd'hui on arrivait à voir peut-être une situation comme ça se présente dans cet article, du article 6 à lignée 4, vous voyez que celui qui est censé prendre le règne du président intérim se présente à l'Assemblée nationale, c'est le président du Sénat. Et aujourd'hui, nous tous, nous savons comme la situation actuelle, que même son état de santé aussi n'est pas exact. et on serait dans une histoire où on ne sait pas qui va parler. Il y a des vice-présidents ? Des vice-présidents, exactement. Selon l'ordre de préséance. Donc vous voyez que ceux-là maintenant ne pourront pas, ou bien pourront prendre le pouvoir et ne pas organiser les élections telles que c'est prévu, parce qu'il y aura peut-être des forces par-ci, par-là. Bon. Est-ce qu'il ne sera pas question d'appliquer simplement à la loi ? Oui, en principe, il faut appliquer la loi, mais nous savons très bien comment le rapport de force qui se pose quand, surtout avec les pays africains, comme nous, comme ça, où on a toujours cette dominance de la France et d'autres puissances, donc qui veulent imposer souvent le choix. Donc, mais s'il fallait appliquer nos textes, je pense qu'on peut très bien les appliquer, mais il y a aussi un problème parce que, d'un autre côté, on vous dira qui va constater peut-être le décès, qui est habilité à faire cela, si c'est la démission. Parce que même si aujourd'hui, on vous a mené à montrer peut-être que le président est décédé, ce n'est pas seulement cette déclaration simple comme ça qui va permettre au conseil constitutionnel de se saisir. Est-ce qu'il y a un mécanisme mis en place qui dit, ok, peut-être que ce décès sera testé, peut-être par des médecins légistes ? Il faut dire qu'on parle de façon générale, de l'institution qui est le président de la République. Exact. Donc, on peut dire, nous sommes dans une situation où les choses ne sont pas très claires dans notre constitution. Je pense qu'il faut vraiment s'interroger parce que nous pouvons arriver à une situation de chaos où chacun va rester et dire, bon, à sa façon et selon la façon que ça l'arrange. Mais est-ce que ce n'est pas fait à décembre, finalement, Maître Richard Tempfaut, créer justement toutes ces embrouilles, tout ce flou pour pouvoir permettre à celui qui sera le plus fort de tirer son épingle du jeu ? Bon, déjà, ceux qui ont rédigé la constitution de 1916, je ne sais pas comment s'étaient constituées ces personnes. Bon, je sais qu'en 2008, ça a été révisé. On pouvait bien rattraper ces lacunes, mais ça n'a pas été fait. Peut-être, dans l'ignorance, peut-être, on n'avait pas envisagé. Parce qu'il ne faut pas seulement aussi tout le temps pointer à voir un... Donc, peut-être, c'était, on n'avait pas... C'est un oubli. Voilà, peut-être. Ou alors, on n'avait pas pensé qu'on puisse se retrouver devant certaines situations parce que c'est selon les réalités que des amendements sont justement faits en ce qui concerne la constitution ou les autres lois. Je rappelle à tous ceux qui prennent à l'écoute qu'ils sont sur ABK Radio. L'émission, c'est ABK Matin. Et nous recevons Maître Richard Tamfaut, qui est avocat au barreau du Cameroun et au Nigeria. Maître Richard Tamfaut, parlons un tout petit peu politique, parce qu'il faut le dire, au-delà du fait que vous soyez avocat au barreau du Cameroun, vous êtes également un homme politique et vous officiez désormais dans le rang du PCRN, Parti Camerounais pour la réconciliation. Et vous vous tenez bien prêt pour ce qui est de l'élection 2025, avec tout ce que vous observez autour de vous, les différentes coalitions qui se mettent en place, la dynamique qu'on peut observer aujourd'hui au sein de l'opposition camerounaise. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour 2025 concernant les partis politiques d'opposition? Oui, je sais que l'engouement autour du citoyen camerounais, c'est qu'il demande à ce qu'il y ait une coalition des partis politiques de l'opposition. Ils veulent que ces partis se mettent ensemble pour pouvoir challenger le pouvoir en place. Oui, c'est une envie légitime. Et au sein de ma formation politique, je pense que depuis que ces élections se sont pointées, nous avons toujours été dans un esprit très ouvert. Nous sommes prêts à travailler avec tout le monde qui est sérieux. Parce que n'oubliez pas aussi que nous sommes dans un pays où vraiment on est encore en train de rechercher vraiment les vrais opposants. Oui, on a l'impression qu'on a des gens qui sont là peut-être pour embrouiller les Camerounais davantage, alors qu'effectivement, on a des gens aussi, des politiciens aussi très sérieux. Oui. Parce que lorsque vous voyez comment est-ce que les choses sont en train de se déployer, et si vous restez avec un objectif pour essayer d'analyser la situation, moi, ce n'est pas parce que je suis dans cette formation politique où je suis obligé de les supporter. Moi, je pense que le meilleur choix pour tous les citoyens Camerounais aujourd'hui, c'est le président national de mon parti. Parce que lorsque vous regardez, je pense que... L'honorable Khabar Libi. Oui, lorsque vous regardez objectivement, c'est le meilleur profil que nous avons aujourd'hui. Meilleur profil parce qu'il est jeune ou du fait de son programme de société, son programme politique ? Non, mais parce que non seulement, il a un programme politique qui est contraire à ce qui est aujourd'hui. Oui. Il a une vision, il pense qu'il faut avoir une rupture complète avec ce système que nous avons aujourd'hui, et repenser les choses. Et je pense que dans ses différents écrits, il a eu des pensées, comme peut-être le fédéralisme communautaire, qu'il estime qu'il faut vraiment que nous pensions de notre façon de vivre ensemble. Parce que il se pourrait que l'histoire, l'histoire aujourd'hui nous rattrape. Parce que vous voyez, ce qui se vit au Nord-Ouest, c'est l'écriture que nous avons. C'est parce que nous avons essayé de... Galvauder l'histoire, oui. Donc il pense que vraiment, s'il faut vraiment qu'on repense, qu'on pense nous plaît, il faut qu'on s'asseye, qu'on discute. Et je pense que dans ses différents livres, il a déjà essayé de montrer quelles étaient ses pistes de priorité. Vous savez, nous vivons dans un environnement très corrompu, où le service public est corrompu. Et si nous ne pouvons pas commencer par attaquer ces points-là, je ne pense pas que nous allons bâtir cette société que nous voulons ensemble. Donc je pense qu'il est dans une démarche un peu plus dynamique et plus objective concernant sa vision, ce qu'il veut faire du Cameroun. Il a déjà pensé. Je pense que si les Camerounais sont objectifs, il a un atout qu'il a déjà aussi de l'expérience. Parce que beaucoup, peut-être en 2018, demandaient, bon, c'est ton premier essai, tu as quelle expérience. Je pense qu'aujourd'hui, il a cette expérience. Et même aussi le fait qu'il y a encore toutes ses capacités. On voit comment au Sénégal, ça fonctionne déjà très bien. Vous voyez un président qui, à tout moment, se rend disponible. Il est actif. Je pense qu'il a vraiment tous ses atouts qui méritent en sa faveur. Il y a tous ses atouts qui militent en sa faveur. Mais il n'y a que les inquiétudes démeurent pour ceux qui sont des sympathisants du PCRN. Et même pour certains Camerounais qui, aujourd'hui, se posent la question de savoir ce qui va se passer après cette décision de justice qui a été rendue en faveur du PCRN. Et cette décision prise par le ministre de l'Administration territoriale de faire de Robert Kona le président fondateur du PCRN. Quand on sait qu'au moment de la présentation de la candidature, tous ces dossiers seront acheminés au niveau du Minat. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que l'honorable Cabral Liby, qui certainement aspire à devenir président de la République, sait ce qu'il pourra faire? Qu'est-ce qu'il fera? Il pourra assurer les Camerounais à travers votre voix. Qu'est-ce qu'il sera fait? Est-ce qu'il participera à cette élection malgré tout ce qui se présente actuellement? Non, je pense que ce débat est déjà clos depuis. Puisque la justice s'est prononcée dans différentes instances. Vous savez qu'il y a une procédure au Robert Kona voulu convoquer une assemblée générale qui a été interdite. Et après cela, il a fait appel. La cour d'appel a confirmé encore vraiment en lui disant, en des termes très simples, qu'il faut arrêter de parvenir comme président national. Et aussi qu'il n'était pas en droit de poser l'acte qu'il a posé. Lui-même également dans une procédure où il a signé le parti pour qu'on annule les résolutions qui avaient été prises à Guy-Diguis. Lui-même encore s'est buté parce que dans ces résolutions, bien évidemment, c'était lui qui avait convoqué. Il avait participé, il avait signé. Et tout cela avait été intérimé au niveau de l'administration territoriale. Donc on était en train de vivre là, à vouloir vivre là, une manipulation du ministère de l'administration territoriale. Mais je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, la justice en a mis fin. Et qu'aujourd'hui, la candidature ou bien la posture du président national de l'honorable Khabar Lébi ne souffre d'aucun doute. Légalement, il est fondé. Et je pense que je ne vois pas, je ne pense pas que lorsque la justice s'est prononcée sur un sujet, que l'exécutif encore puisse dire quelque chose. Donc, il ne faut pas avoir d'inquiétude. L'honorable Khabar Lébi serait effectivement candidat à la présidentielle à venir. Donc, il ne faut pas avoir... Et quel est le poste que vous souhaitez briguer dans le PCRN ? Vous voulez devenir, peut-être que vous souhaitez devenir maire d'une commune d'arrondissement du Cameroun ou alors député à l'Assemblée nationale. C'est quoi les ambitions personnelles de maître Richard Tamfou au sein du PCRN ? Bon, c'est vrai qu'en tant qu'homme politique, on aspire à gouverner son pays. Pour l'instant, on veut d'abord se concentrer sur les échéances présidentielles qui sont en vue. Et je pense qu'après cela, maintenant, on pourra savoir exactement si on va attaquer la mairie ou la députation. Donc, pour l'instant, je veux d'abord rester très concentré sur les échéances qui sont devant nous. Oui. Merci maître Richard Tamfou d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Abekamathan. C'est un plaisir de vous recevoir.